Un pas de plus vers l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, MCC, au vu des résultats obtenus cette année. Sur la vingtaine d'indicateurs à satisfaire, neuf sont au vert, à savoir l'inflation, la politique commerciale, le genre dans l'économie, la création d'entreprises, le taux de vaccination, la santé de l'enfant, les dépenses publiques au niveau du cycle primaire, la protection des ressources naturelles et le contrôle de la corruption. Et le comité national pour le MCC est déterminé à poursuivre à suivre cette lancée. Pour cela, nous devons, au titre de l'année 2014, orienter nos efforts, d'une part vers le maintien au vert des neuf critères jugés satisfaisants, et d'autre part vers la mise en eau progressive, mais rapide, des actions nécessaires pour satisfaire les autres critères restants au rouge. Dans cette perspective, et à court terme, nous devons améliorer la communication sur certains indicateurs jugés pour l'heure non satisfaisants et cependant pour lesquels les réformes ou des actions importantes ont déjà été réalisées par le gouvernement. Il s'agit notamment de la liberté d'information, des droits politiques, des libertés civiles, de la politique fiscale et l'accès au crédit. Les retombées des efforts consentis ne se sont pas faites attendre, puisque pour la première fois depuis 2004, le rapport Dream Business classe la Côte d'Ivoire parmi les dix pays ayant fait le plus de réformes au monde. Le mois prochain, le comité national pour le MCC se rend aux Etats-Unis pour faire évaluer les résultats obtenus et espérer l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation. Si c'est le cas, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un don de 500 milliards de francs CFA de l'État américain, de quoi financer le développement du pays.